... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Allez bonjour à toutes, bonjour à tous, on commence ce petit stream en direct du Cercle Clichy Montmartre, n'hésitez pas à rejoindre le live, je vais attendre que vous soyez un petit peu plus nombreux à nous suivre. Pour ce live on est au Cercle Clichy Montmartre et c'est le iRoller, le iRoller à 1500€ du Winamax Poker Tour 2018, coucou Alex, salut à tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à partager le live. On est avec vous pour la bulle de ce tournoi au Cercle Clichy Montmartre et ils ne sont plus que 52 joueurs encore en lice sur les 376 entrées au départ. Coucou Mocin, coucou Nicolas, voilà on va vous faire suivre la bulle de ce tournoi, n'hésitez pas à partager le live, je pense que vous allez arriver en masse et ça tombe bien. Je crois que vous arrivez, je vais vous faire un petit peu plus de monde, je vais vous faire un petit point sur les protagonistes, sur les joueurs encore en lice, alors n'hésitez pas à commenter pour me dire que vous m'entendez bien, parce que je n'ai pas trop de retours. Je vais faire des petits tests pour le son. Allez, salut à tous ceux qui nous rejoignent, on est au Cercle Clichy Montmartre et ils ne sont plus que 52 encore en lice sur sournois. Avec Khalidou So, notamment, qui nous dit bonjour Khalidou So, le vainqueur du Poker Stars Championship Pride, puis du Poker Stars Festival Londres. Voilà, il a tout gagné ces derniers mois, et il est encore là, encore une, à 52 restants de ce iRoller, un iRoller à 1500 euros, qui a enregistré 376 entrées. 376 entrées pour ce iRoller de Winamex Poker Tour, c'est le premier gros tournoi de ce festival, évidemment, avant le Main Event, qui commencera demain, et qui verra 4 jours de départ. Et pour l'instant, on est sur ce iRoller, avec vraiment du beau monde. Je vais vous faire un petit tour des tables, j'attends que vous soyez un petit peu plus nombreux à nous rejoindre. Il faut vous faire un premier tour des tables, puisqu'on est à la bulle de ce tournoi, avec 52 joueurs encore en lice. Il y aura 47 payés, donc 5 joueurs avant la bulle. Et je vous ai fait un petit live pour commencer. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la page Facebook de PokerReport.eu, pour nous soutenir, si vous voulez plus de contenu de ce type. Voilà, en tout cas, on est là, au cercle Clichy-Montmartre, pour suivre le iRoller. Le dénouement de ce iRoller avec l'entrée dans l'argent d'ici quelques minutes, puis ensuite, l'égrénage, jusqu'à la table finale. Une table finale qui se jouera demain, normalement, et qu'on vous fera suivre aussi. Alors pour l'instant, je vais faire un petit tour des tables. On est dans la salle du fond, pour ceux qui connaissent un peu Clichy, on est dans la grande salle, vous voyez, la grande salle du fond. Et il y a encore cette table en action, on va commencer par cette table, ici, que vous voyez. Alors à cette table, on a Kali Douceau, au premier plan, double vainqueur il n'y a pas longtemps, du PokerStars Championship, du PokerStars Festival. À ses côtés, on a deux jeunes grinders online. On a François Pirot, le Renérop de la Top Shark, cette année. Voilà, bien connu online sous le pseudonym Loxel, qui est toujours en Nice. Alors, Kali Douceau, il a une tonne de jetons. Il a vraiment une tonne de jetons. C'est le Tchipida actuel de ce tournoi. Alors, les jetons, je fais un petit point sur les jetons. Les jetons jeunes, c'est des jetons de 1000. Les jetons bleus, c'est des jetons de 5000. Les jetons marrons, qui sont tout devant là, c'est des jetons de 10 000. Vous voyez, il y a une belle petite pyramide, Kali Douceau. Donc, à côté, il y a François Pirot, je vous le disais. Et puis, à la gauche de François, Mathieu Alchiato, alias Slaïs, sur les tables online. Encore des petits grinders. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Coucou Nico, coucou Chams, coucou Sandrine. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire suivre un peu ce qui se passe. Alors, je ne connais pas trop les autres joueurs de cette table. Si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à me dire, je les suivrai. Salut, Nicolas. Alors, on a une table ici. Avec, vous allez reconnaître ici, en face de votre écran, François Robert, alias Starbob. Voilà, qui se fait assez rare en live. Et qui est bien là, bien présent, bien en place. Alors, on est au niveau 18. Blindes 6000, 12 000, hantées 2000. Et la moyenne de ce tournoi est à plus de 360 000, je trouve. François Robert, on a notre écran. À côté, on a un joueur de Paris, ancien de l'ACF, notamment Karim Abdelmou même. Qui doit être à la moyenne. Puis, on va refaire le tour de cette table. Alors, à cette table, on a de nombreux anciens d'ACF, vous voyez au fond de votre écran. Philippe Barouk et Florence Adhéra. Florence Adhéra, une des rares féminines, a joué ses gros tournois. Qui est plutôt short, Florence. Il va avoir besoin d'un peu d'aide, là, à cette bulle. Et Philippe, par contre, tout va bien pour lui. Philippe, il a éliminé, notamment, la dernière recrue de Chewina. Joao Viro, le portugais. Il a disputé un très gros coup contre lui en début de journée. Et il a éliminé le portugais. Donc, Philippe Barouk, il se retrouve très bien placé dans ce moment. Je vois qu'il me passe devant. Voilà, je ne connais pas trop les autres joueurs à cette table. Il faut me dire si vous les connaissez. On va faire un point sur les autres tables. On va aller au fond de la salle. Alors, j'espère que la connexion va bien fonctionner. C'est pas gagné. Alors, ici, on a une table avec un joueur étranger. Que vous voyez avec les grosses piles, là. C'est Ivan Sakharov. Je pense un joueur russe. Il avait pas mal de chevaux au début. Là, c'est surtout des chevaux de petite valeur. Il a monté des grosses piles. À côté de lui, à la gauche de votre écran, vous avez Lucas Delcero. Un habitué des cercles parisiens. Et puis, au premier plan, la de dos, vous avez Alexandre Amiel. qui faisait partie des très gros papiers du début de journée. Et juste à côté de lui, je vais essayer de montrer ici le profil. Stéphane Gabart. Voilà, je ferai le tour tout à l'heure. On va aller voir les autres tables. Parce qu'il y a encore du bon monde. Notamment à cette table, vous allez reconnaître. Stéphane Gabart. Gaëlle Beaumann. Une des trois Team Pro encore en lice. Les trois Team Pro Minamax encore en lice. Dans ce tournoi. Coucou Romain, qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager le live. Dire que l'on est en live. Voilà, il y a Gaëlle Beaumann, qui est toujours en lice, qui est très loin. C'est plutôt bien, je trouve. Je vais essayer de vous compter sur le stack. On doit avoir 500 000, Gaëlle, à peu près. Pour une moyenne à 360 000. À côté, on a un joueur régulier aussi de clichy. Et je ne reconnais pas trop toutes les autres têtes. De rien, Romain. Alors, on a un monsieur ici. Je ne connais pas tout le monde, mais il y a une grosse stack aussi. C'est un monsieur. Avec deux fois la moyenne. Donc, une table où je reconnais un peu moins de monde. On en a Gaëlle. On va aller aux tables. On va reconnaître un peu plus de monde. Alors, ah, c'est la Romain. On va faire le tour. Voilà. Je suis en petit point. Donc là, on a le costume match. Et à côté de lui, avec le gourmand en tout, c'est Morgan. Morgan Barb, qui est un de mes anciens collègues chez Winamax. Voilà. Trader sportif, Morgan. Et ouais, chez Winamax, ils organisent des tournois et ils savent jouer aussi au poker. On va faire un tour sur la table d'à côté, parce que là, il y a encore du beau monde. Vous allez reconnaître avec son logo Team Pro. C'est le Top Shark. Le Top Shark 2018. Adrien Delmas. De retour de son périple en Nouvelle-Zélande. Et qui va être un petit peu short-stabre maintenant. Dans ce tournoi, il vient de faire tapis la main d'avant. On va voir qu'il y a un joueur qui a tapis à cette table. Je vais faire le tour. Ce joueur a tapis dans le siège 1. Ceux qui avaient l'habitude, les cercles parisiens reconnaîtront Nicolas Faure. Très short depuis le début de journée, mais toujours là. Et puis à côté de lui, on a donc ce joueur. Je ne connais pas mon pied à tapis. Ça a été payé. Juste à côté de lui. Ça a été payé. Et puis là-bas, au siège 9, vous avez Pierre Merlin. Le très souriant Pierre. En ce temps-là, à Saint-Anne, on voit une petite bataille. Père de 9. Procheur stack contre les rois. Voilà, le pocheur stack qui va attendre et être éliminé. Alors, on a donc un concours de sous. Ça prend. Donc du coup, un de moins. Olivier, il y a eu un bust. Voilà, donc on va être à 51. Plus de 51 joueurs, alors qu'il y a un tapis payé de l'autre côté aussi. On va aller voir un tapis payé. Des pères contre deux pères. Et je sort ça qui va doubler. R.S. Du coup, de ce côté-là, on va finir le petit tour de table. Avec, comme je vous le disais à cette table, Pierre Merlin. On va aller faire un petit tour de table en face d'Adrien Dalmas. Les deux, ça papote ici. Pierre qui fait partie des shorts dans deux tournois. Adrien, toujours là. Adrien, la jeune garde de Winonaise. On va aller faire un petit tour sur les deux dernières tables que je vous ai encore présentées. Alors, on a cette table que je vais reconnaître en face de Winona, Greg Ravise. Il est dans un coup. Greg Ravise avec un plutôt un bon tapis. Et à côté de lui, avec la casquette. Et ben, vous allez reconnaître ceux qui suivent le poker depuis un petit moment. On a eu un tapis payé ici. Et c'est Greg Ravise. Qui va... Qui va être éliminé. Ah, c'est Greg Ravise. Tu l'as utilisé ? Non. T'es sûre de ton coup ? Il double ou il est éliminé ? J'entends pas, je parle. T'es sûre qu'il va être éliminé ? Ben, je sais pas. Il a doublé ou il est éliminé ? Il double ? Ah ben, j'ai pas vu, moi. Je suis juste d'arriver. Et non, Greg Ravise, c'est un très bon fou pour lui, a priori. Greg Ravise qui va doubler son tapis. Je l'ai pas vu. Mais salut, wesh. Donc, Greg Ravise qui va doubler à la bulle de ce tournoi. Cette doule pour Greg Ravise, c'est un très bon fou, du coup, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Mais un gros fou pris par Greg Ravise. Et du coup, je me disais, à côté de lui, avec la casquette là-bas, pour ceux qui suivaient il y a quelques années, les retransmissions, notamment le Carceres Live, c'est Quentin Crutel. Un petit jeune, le petit jeune à la casquette là, qu'on avait l'habitude de voir beaucoup online et sur quelques lives qu'on n'avait plus vu depuis un petit moment. Il est de retour, Quentin. Et il allait très très bien démarrer la journée. Et là, il est un petit peu moins bien. Et rien grave. Je vais venir bientôt, t'inquiète, j'ai pas oublié le verre de champagne. Et à cette table, on a aussi Madi Makalu. Madi Makalu qui est à cette table aussi. Lui aussi, on ne l'avait pas trop vu dernièrement. Mais il est assez short, Madi. Madi, il n'a même pas dit blinde. Il doit avoir dit blinde. À la bulle. On ne verra pas que ce soit 50. On a perdu un joueur sur une autre table. Je ne l'ai pas vu, c'était notre table opposée. Et du coup, ils ne sont plus que 50 pour 47 ITM. Et je vais aller vous faire un petit tour sur la dernière table. Un petit tour sur la dernière table. Je ne vous ai pas encore présenté avec Ivan Dera qui était le type leader à l'entame de cette journée. Ivan Dera qui est toujours très bien. Alors, ce n'est plus le type leader, mais tout va bien pour lui. Et à côté de lui, on a Gilles Huette. Qui lui, par contre, il est short stack. Gilles, si vous avez suivi sur les derniers tournois. Gilles, il n'était pas très bien ce week-end à Bordeaux, au Barrière-Bocartour. Il a fait la quasi-bulle. Et là, il a moins de 10 blindes aussi. Il doit avoir 5 ou 6 blindes, Gilles. Donc, un petit peu favori pour faire la bulle encore. On ne lui souhaite pas, évidemment. C'est un joueur extrêmement sympathique. Et alors, à cette table, il y a pas mal de têtes que je connais. Je vais vous faire le tour. Avec la capuche, là, qui est en train de bailler tout au fond. On a Rabat, Rabat et Abdelmalek. C'est lui, c'est lui qui l'ont passé, avait remporté ce tournoi. Le grand vainqueur de Bordeaux, c'était lui. La saison passée, il est toujours en lice. Il n'est pas très bien fourni en jetons, mais il est toujours là. À côté de lui, on a un autre régulier de clichy. Julien Duvaux, sous la capuche aussi. Pourtant, il fait assez chaud dans cette salle, mais ils aiment bien les capuches. Et puis, au début, au premier plan, là, on a Franck Makachy, qui va miser, et Patrick Sacrisper. Voilà, je vous ai fait un peu le tour de cette table. Avec pas mal de têtes connues. C'est normal, c'est un high roller. 1500 euros de buy-in. Tous les grands noms sont venus jouer ce tournoi. On va faire un petit point sur la cloque. Vous voyez qu'on est à la fin du niveau 18. 26 mètres de vie, on était de l'île. Et qu'il y a encore 50 joueurs, elles font sur les 376 entrées au départ. 47 joueurs entreront dans l'argent. C'est un minicash, ça fait 2800 euros. C'est un minicash pour un buy-in à 1500. Et il y a eu un price pool record. Un record de 507 600 euros de price pool. C'est assez beau. Et le grand gagnant, attention, repartira avec 100 000 euros. Et oui, 100 000 euros pour un de ces joueurs. Ici présent, voilà, Franck, il fait un petit coucou. Voilà. Il fait un petit coucou, la croupière aussi. C'est la bonne humeur. Tout va bien. Salut, Richard. Merci de me suivre. Merci de me suivre tout le temps, d'ailleurs. C'est très gentil à toi. On va faire un petit tour ici aussi avec... Adrien Delmas. Je sais que vous êtes vraiment droit à le suivre. Adrien. Le joueur du Team Pro. Winamax. Le nouveau Team Pro Winamax, évidemment. qui est un petit peu short à cette bulle, mais ce n'est pas le seul. Alors qu'on va avoir un petit break, petit break de 20 minutes. Juste au moment de cette bulle, je vous rappelle, on va faire un break, mais aussi on reviendra en live juste après. Donc n'hésitez pas à partager le live. On va revenir. Donc break de 20 minutes. Et ils sont encore 50 joueurs en liste dans ce High Roller pour 47 items. On revient juste après la pause. A tout de suite. A tout de suite.